Aujourd'hui, nous allons regarder un livre documentaire sur le papillon. Un livre documentaire, ça ne raconte pas d'histoire, mais ça nous apprend des choses. Et nous allons apprendre des choses sur le papillon. Ah, nous voyons un papillon avec ses yeux. Ça trompe, il peut se dérouler pour aller jusque dans les fleurs où il pourra boire le nectar. Ici, on voit les ailes, les pattes et on peut voir qu'il a six pattes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Car le papillon est un insecte et tous les insectes ont six pattes. Ici, c'est la page du sommaire. Ça nous permet d'aller à la page qui nous intéresse. Mais nous, on va regarder toutes les pages. La première page explique comment est fait un papillon et comment on le reconnaît. Il a des antennes. Il a une trompe qui se déroule. De grands yeux. Et on voit ici que ses ailes sont faites avec des petites plaques colorées. Ces plaques, elles sont là. On les voit ici en très, 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 très gros. Parce que ça a été zoomé avec un microscope qui permet de grossir encore plus qu'une loupe. Ici, on voit monsieur et madame papillon qui sont en train de s'accoupler. Le papa papillon est en train de mettre des graines dans le ventre de maman papillon, madame papillon. Et ensuite, madame papillon va pouvoir pondre ses œufs sur une plante. Regardez sur la feuille. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ses œufs ? Regardez, il est là, son œuf sur la feuille. Mais, oh, qu'est-ce que c'est que cette bête noire avec des poils partout ? Eh bien, tiens, c'est le bébé papillon. Il ne ressemble pas du tout à ses parents. C'est une chenille. Au début, elle est toute petite, mais elle n'arrête pas de manger, de manger, de manger. Elle mange ses coquilles d'œufs. Elle mange des feuilles. Elle mange des tiges. Et de jour en jour, elle grossit, grossit, grossit. Regardez, elle est en train de manger sa mue. Hum, à chaque fois qu'elle change de peau et qu'elle grandit, eh bien, elle mange sa vieille peau, qui est trop petite. Au début, on ne voit quasiment pas les six pattes du futur papillon. Mais plus elle grossit, plus on les voit. Et regardez, quand la chenille est très grosse, on les voit bien, ces pattes. Hum, une bonne feuille verte. C'est délicieux. Hum, une petite brin d'herbe. Un petit brin d'herbe, c'est bon, ça. Elle le tient avec ses pattes. Ici, on voit les mandibules qui lui permettent de croquer. Et voilà, Madame Chenille est arrivée à sa plus grande taille. Elle ne pourra pas grandir davantage. Mais elle est prête pour se transformer en papillon. Alors, elle va s'accrocher à un brin d'herbe. Elle accroche le bas de son corps. Elle accroche le milieu de son corps avec une ceinture. Et elle commence à se transformer. Sa peau va devenir toute dure. On appelle ça une chrysalide. très, 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 très dure. Et à l'intérieur de cette chrysalide, il va se passer des choses. Regardez. Oh ! Au bout d'un moment, on commence à voir les ailes du papillon qui apparaissent à l'intérieur. Et le corps du papillon qui est caché. Quand le papillon est prêt, il ouvre la chrysalide et il sort. Et voilà ! Maintenant, c'est un adulte. Il ressemble à sa maman et à son papa. Il fait sécher ses ailes avec les petites écailles colorées et il va pouvoir aller putiner sur les fleurs. Regardez comme la trompe descend loin. Plein de nectar ! Alors, est-ce que vous vous rappelez de tout ? Monsieur et Madame Papillon s'accouplent. Madame Papillon, point neuf, qui va devenir une chenille. Elle va manger la chenille. Elle va grossir, grossir. Elle se transforme en chrysalide. Et de la chrysalide sort un papillon qui est un adulte. Et voilà ! Au revoir, Monsieur Papillon ! Avec ses six pattes, ses deux antennes, ses deux yeux. Et ça trompe ! A bientôt !